Alors on a tous dans nos groupes des membres passifs, alors c'est ceux qui semblent observer mais sans vraiment s'impliquer. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment les aider à passer à l'action dans votre groupe. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment dynamiser vos membres passifs. Alors pour ça, on va voir un petit peu quelle est l'activité de vos membres. Alors il y a seulement 1 à 5% des personnes qui prennent des initiatives dans un grand groupe en général, dès qu'on dépasse la douzaine de personnes à peu près, c'est ce qu'on appelle les proactifs, c'est ceux qui prennent des initiatives. Alors dans vos différents groupes, ça peut être des gens qui animent des ateliers, ou alors ça peut être, si vous êtes sur les réseaux sociaux, des gens qui proposent des postes directement que les autres personnes pourront commenter. Alors les réactifs, c'est justement ceux qui vont réagir, et eux ils sont en général à 10 à 20%, et on voit bien qu'après il nous manque un petit peu de monde. Et puis la majorité, finalement, elle reste silencieuse. Cette majorité, elle est constituée à la fois de personnes qui vont suivre, donc qui vont regarder ce qui se passe, mais n'interagissent pas, donc vous ne les voyez pas, et puis aussi de ceux qui ne suivent plus, parce qu'ils ont même oublié peut-être qu'ils sont dans votre groupe. Alors, pourquoi tout le monde ne s'implique pas ? Eh bien, ça va être assez intéressant de voir que, effectivement, eh bien chacun est inondé dans plein d'informations, dans plein de réseaux sociaux, dans plein de groupes, on a des mails, on a plein de choses, etc. D'ailleurs, vous-même, vous n'êtes probablement déjà pas dans un seul groupe, vous êtes peut-être déjà dans une vingtaine de groupes, même sans le savoir, des groupes professionnels, mais aussi des groupes amicaux, familiaux, sportifs, associatifs, ou autre chose. Et essayez d'imaginer d'ailleurs un groupe où vous prenez une initiative, il y en a sûrement un. Imaginez un groupe où vous êtes proactif. Alors vous le voyez, très bien, alors mettez-le de côté, et dans tous les autres groupes, est-ce qu'il y a des groupes où vous ne prenez pas d'initiative, mais quand on vous demande un coup de main, vous le donnez. Probablement, vous allez en retrouver un aussi, donc vous le mettez de côté. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres groupes où vous voyez que finalement, vous ne réagissez pas, mais vous suivez ce qui se passe, mais finalement, vous n'avez pas forcément réagi, vous avez autre chose à faire, et là, vous êtes plutôt observateur, vous le voyez, alors mettez-le de côté. Et est-ce qu'il y a des groupes dans lesquels vous êtes complètement inactif ? Là, peut-être que vous n'en voyez pas, c'est simplement que vous avez oublié que vous étiez dans ce groupe, puisque en fait, un inactif peut même carrément oublier. Donc en fait, en général, vous êtes proactif, réactif, observateur et même inactif. Et ça veut dire que finalement, ce n'est pas des personnes que vous avez en proactif, etc., mais des rôles que l'on va prendre, et ces rôles sont dynamiques, ils vont changer éventuellement. Il y a des gens qui vont se désimpliquer, puis des gens qui vont s'impliquer. Et si on a des pourcentages assez constants de proactif et réactif, en théorie, on devrait avoir autant de gens qui s'impliquent que de gens qui se désimpliquent, ce qui n'est pas toujours le cas, on va voir ça. Alors du coup, le problème, c'est que si on a autant de groupes, on n'a pas beaucoup de temps de cerveau disponible. Rappelez-vous la phrase de Lelay qui disait, quand il n'était pas 30 TF1, « Moi, mon métier, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Aujourd'hui, votre temps de cerveau disponible est vendu aussi à Netflix, aux chatons sur Facebook et j'en passe. Et puis éventuellement, sur tout ce que vous faites d'autre, votre travail, etc. » Et donc évidemment, on va se retrouver en concurrence, ce qui est tout à fait normal. Et donc du coup, les personnes qui sont dans votre groupe, les 80 à 90%, même s'ils vous suivent, ils peuvent ne plus se rappeler très très bien du contexte. Et donc, où est-ce qu'ils vont trouver de l'information ? Est-ce qu'il va falloir aller chercher quelque part dans des vieux mails ? Où est-ce que sont les invitations, etc. Bref, ça va être compliqué. Et comme ils ne sont pas très impliqués, si c'est compliqué, ils ne le feront pas. Alors, on va voir comment sortir de ça. Et on va voir le secret pour aider les observateurs à s'impliquer. Et en particulier, les observateurs, on va se focaliser aujourd'hui là-dessus, puisque c'est les personnes que vous ne voyez pas, qui ne s'impliquent pas actuellement, mais quand même qui suivent. Et donc, c'est les premiers qui pourraient passer à l'acte. Pour certains, pas tous, puisqu'en fait, on n'aura toujours que 10 à 20% de réactifs. Mais on va voir que dans un mois, il peut se passer plein de choses et que ce n'est pas toujours les mêmes qui réagissent. Donc finalement, avec 10 à 20% de réactifs, sur un mois, vous pouvez avoir à peu près 30, 40, 50% même de votre communauté qui agit. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, les observateurs, déjà, ils vont avoir du mal à retrouver le contexte, parce que si vous mettez tout ça dans une masse de postes sur un réseau social, eh bien, ils sont perdus, ils ne s'y retrouvent plus, c'est compliqué. Et puis même les réactifs, d'ailleurs, des fois, si jamais ils ont décroché un tout petit peu, après, il va falloir rattraper tout ça. Et comme ils sont en compétition avec d'autres communautés, très souvent, quand ils décrochent, ils ne raccrochent plus. Donc, ça veut dire que les réseaux sociaux vont nous poser un problème, c'est que rapidement, on va avoir plus que les proactifs, on en a déjà parlé. Et puis, même s'ils participent une fois à un atelier, eh bien, du coup, ça va être beaucoup plus simple. Parce que cette fois, ils vont pouvoir agir. Et dans un atelier, quand on est en présentiel, c'est quand même plus facile, parce qu'on peut poser des questions si on est perdu sur le contexte. Et puis, on est un petit peu incité à agir, surtout si on n'est pas 200, mais qu'on est une dizaine, par exemple, ou une quinzaine dans un atelier. Eh bien, tout le monde peut parler, et puis l'animateur peut aider tout le monde à parler. Donc, finalement, notre observateur, il est venu à un atelier, eh bien, il va pouvoir s'impliquer au moins dans l'atelier. Et ça, ça va être un premier pas extrêmement important. Alors, du coup, le vrai truc, c'est que pour qu'il vienne à l'atelier, eh bien, il faut une invitation. Alors, c'est bien sûr, mais cette invitation, il faut qu'il la lise. Et là, on a un petit problème. C'est que, effectivement, si vous mettez l'invitation dans les postes de réseaux sociaux, eh bien, c'est noyé dans le reste. Je ne la retrouverai plus. Donc, il va falloir envoyer ça, peut-être même par mail. Alors, vous allez me dire, oh là là, on ne va pas recevoir beaucoup de mails. Alors, il y a une règle qui est tout à fait intéressante, qui est la règle des deux minutes. C'est une règle que vous suivez, et peut-être que vous ne connaissez pas, pourtant, vous la suivez. C'est-à-dire que quand on regarde ces messages, en fait, et l'avantage des mails, c'est qu'ils sont poussés dans la boîte aux lettres de la personne, et non pas demander à la personne d'aller sur votre réseau social, votre forum, etc. Eh bien, dans ce cas-là, si je perçois que le message va me prendre moins de deux minutes, instinctivement, je vais regarder, puis si ça m'intéresse, je le mets dans mon calendrier. Si ça ne m'intéresse pas, je vais passer à autre chose. Et si jamais je pense que ça fait plus de deux minutes, eh bien, ça n'a pas marché. On en a parlé dans Comment faire pour que votre message soit lu. Et donc, finalement, eh bien, on va avoir besoin de cette petite règle. Il va falloir des invitations très, très courtes. Le secret pour avoir des observateurs qui viennent, eh bien, c'est d'avoir les bonnes invitations, parce que tout le monde ne va pas venir. Mais de temps en temps, si jamais les observateurs peuvent observer votre invitation, c'est-à-dire qu'ils la lisent, eh bien, ils vont peut-être se dire « Ah, tiens, ce sujet-là, il peut m'intéresser. » Et puis, si en plus, vous lui dites « Tiens, vous êtes tous les bienvenus, même si vous n'êtes déjà jamais venus », eh bien, quelques observateurs, de temps en temps, vont devenir réactifs et donc vont commencer à passer à l'action. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Vous allez proposer des ateliers. Si vous ne faites que des réseaux sociaux, eh bien, commencez à proposer des ateliers sur différents sujets, les sujets les plus variés, pour que ça puisse toucher des personnes à chaque fois variées. L'objectif, ce n'est pas que tout le monde aille à toutes les rencontres. Ça, ce n'est pas forcément nécessaire. C'est un rêve, mais comme on l'a vu, 10-20%, ça ne va pas faire beaucoup. Par contre, si vous avez plein d'ateliers dans plein de domaines, eh bien, tant mieux, vous allez pouvoir faire en sorte que quelques personnes, de temps en temps, soient intéressées et viennent. Et s'ils ont fait un premier pas, eh bien, c'est tant mieux. Et puis, surtout, eh bien, faites en sorte que vos observateurs, eh bien, ils puissent lire des messages courts, ces messages qui vont être envoyés dans leur boîte aux lettres, celles qu'ils lisent. Même lorsqu'on a des groupes sur Facebook, sur LinkedIn, sur Telegram, etc., eh bien, il y a énormément de gens qui sont inscrits sur les groupes et qui ne lisent plus les messages de ces groupes parce qu'ils en lisent d'autres, mais voilà, ils n'ont pas le temps de tout lire. Et donc, ça veut dire que c'est très important de leur envoyer, pas simplement, vous pouvez le faire aussi, bien sûr, mais pas simplement sur les réseaux sociaux, sur les différentes choses comme ça, mais vraiment dans leur boîte aux lettres et donc leur boîte mail. Et pour ça, il faut un message très, très, très court, deux minutes maximum à être lu, avec un objet très explicite. Donc, ça, c'est, il faut que dans l'objet, pour qu'on clique sur un mail, il faut qu'on se dise, bah tiens, le thème de l'atelier m'intéresse. Donc, mettez le thème et la date, par exemple. Et puis, le message, eh bien, trois lignes, ça suffit pour dire, bonjour, j'organise un atelier sur la plantation des artichauts au Tibet, tel jour, telle heure, à tel endroit ou à tel lien de visio. Et vous êtes tous les bienvenus, parce que vous avez besoin de me donner un encouragement à participer. En faisant ça, vous voyez que c'est assez subtil, parce qu'on pense toujours que les invitations, c'est la chose la plus facile à faire. C'est peut-être la chose la plus subtile qui va vous permettre, justement, de faire en sorte que quelques observateurs, de temps en temps, viennent. Et pour vous le dire, en fait, franchement, chaque fois qu'on m'a présenté des communautés où ça se défonctionnait, on avait de moins en moins de monde, etc., eh bien, ça bloquait souvent à cet endroit-là. Et souvent, en réparant les invitations, en faisant en sorte qu'elles soient lues, et c'est très contre-intuitif de dire, « Tiens, on va l'envoyer par mail, parce qu'on a l'impression d'être rencontrés, mais grâce à la règle des deux minutes, on peut envoyer juste une invitation, pas un message long, pas plein de choses, les lettres d'information, c'est bien une fois par mois, mais pas plus. » Eh bien, là, par contre, on va pouvoir arriver à faire en sorte que quelques observateurs, de temps en temps, deviennent actifs. Alors, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires tout ce que vous avez pu faire, comment ça marche, et vous bloquez un petit peu aussi. Je lis tous les commentaires, donc regardez bien comment ça marche, et puis dites-le-moi, partagez-le avec les autres aussi dans les commentaires. Vous pouvez, bien sûr, vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, et aussi liker, alors quel que soit l'endroit où vous êtes, que vous soyez sur mon blog, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, et puis sur tous les blogs amis aussi qui republient ces vidéos, et ça, c'est super. Donc, vous pouvez aussi les republier tout à fait légalement, puisqu'elles sont en licence Creative Commons, donc vous êtes encouragés à les diffuser de manière à ce que ça puisse aider le plus grand nombre. Et puis, vous pouvez télécharger également mes conseils personnalisés, mes conseils personnalisés pour, alors c'était dans le sens, pardon, et ces conseils personnalisés, eh bien, c'est comme un livre dont vous êtes le héros, et ce livre dont vous êtes le héros, eh bien, je vais vous poser des petites questions, alors qu'elle est la taille de votre groupe, est-ce que vous avez déjà commencé ou pas, etc. Et en fonction de vos réponses, eh bien, vous allez être orientés vers des conseils qui vont être totalement adaptés à votre communauté, à votre type de communauté. Les questions sont souvent les mêmes dans les communautés, mais les réponses, eh bien, sont différentes, et vous allez pouvoir trouver vos conseils dans ce petit livre. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501